C'est également fini pour le CIO 2016, 2700 exposants, 310 acheteurs professionnels, plus de 700 journalistes accrédités, 32 pays participants. C'est donc le 14e CIO en chiffres. Le bilan à chaud de cette édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a refermé ses portes hier soir. Une fin en apothéose avec la Nuit des artisans qui a récompensé les meilleurs artisans et magnifié l'artisanat africain. Tanga Kafando nous fait revivre quelques meilleurs moments de ce gala de clôture. Une soirée pour magnifier l'artisanat africain. La Nuit des artisans méritant et c'est le Niger qui remporte le plus gros lot, le premier prix du président de la République. Je remercie d'abord le bon Dieu qui nous a vraiment permis d'avoir ce prix. Le stand d'abord est composé de produits artisanaux, faits, mains et le tissage et les produits de la marocainerie, les produits de bronze. Tout est dans le sang, ceux qui ont pu visiter le stand. Cette soirée était également l'occasion de tirer un bilan de cette édition de SIAO avant la clôture. Nous avons reçu près de 2800 exposants. Et les journalistes qui sont venus à travers le monde, on a accrédité 744 badges pour ces journalistes. Il y a aussi eu 310 visiteurs et acheteurs professionnels. Donc c'est pour dire que les visiteurs autour de 250 000, c'est un chiffre important et nous nous en rugissons. Bilan satisfaisant. Côté participation, une mention spéciale a été faite aux forces de l'ordre et de sécurité qui ont relevé le défi dans un contexte sécuritaire particulier. Les visiteurs, les exposants, effectivement étaient en sécurité totale et je crois que c'était à leur bonheur. Et notre souhait, effectivement, c'était que cette édition se tienne sans qu'il n'y ait de heure. Et c'est ce qui s'est passé. La même mention a été faite au Bilan, pays invité d'honneur qui n'a pas fait de la figuration. Rendez-vous a été donné aux artisans du 26 octobre au 4 novembre 2018 pour la 15e édition. Sous-titrage ST' 501